Bon, je dois dire que là je suis un petit peu atterré, je suis tombé sur cette news qui date de quelques jours, et puis c'est triste, c'est triste déjà parce que c'est une personne qui est morte, mais je la connaissais pas, j'avais pas de lien familial ni émotionnel avec elle, ça reste que quelqu'un est parti, mais je devrais pas être étonné, je devrais pas être étonné, j'ai déjà vu ça par le passé, je suis toujours un petit peu abasourdi. T'as un adversaire politique, ou quelqu'un avec qui tu t'entends pas bien, tu lui souhaites pas la mort, déjà de base, mais s'il lui arrive un malheur, à part si t'es vraiment dans une relation compliquée avec les personnes, avec des confrontations directes, on va dire que le petit côté haineux peut ressortir, ce qui est humain, ce qui n'est pas bien mais qui est humain, en général tu souhaites jamais le pire aux gens, et quand il leur arrive un malheur, tu vas pas foutre un bâton de dynamite sur la pierre tombale, tu laisses couler, et ce que j'ai constaté depuis que je m'intéresse à tous ces sujets, c'est que, on va dire, cette pudeur, cette retenue plutôt, quand le malheur touche les individus, on va dire qu'il y a une sorte de trêve, et la petite histoire que je viens de lire, me montre qu'en fait, cette vision du monde n'est pas celle de certaines personnes, de certains groupes politiques, peut-être plus largement, qui sont dans la déshumanisation totale. Donc, pour revenir à la news, il y a un tollé au Rassemblement National, après le tweet, entre guillemets, ironique, d'un collaborateur de la France Insoumise, sur la mort d'un militant de Marine Le Pen, qui a été victime d'un cancer. Il lui a dit, avec toute la courtoisie, a priori, qu'il est capable, il retrouvera ses idoles en enfer. Marine Le Pen avait annoncé le décès de M. Kevin Cormillot, qui était l'un de ses militants, des suites d'un cancer. Après, suite à ce tweet, il y a une polémique qui est arrivée, puisqu'un assistant parlementaire de la France Insoumise a fait un tweet dans lequel il a dit qu'il retrouvera en enfer ses idoles, les Léon Gaultier et les autres Waffen-SS fondateurs du FN. Le monsieur qui a fait ce tweet s'appelle Alan Brunon, et il travaille pour le parlementaire Gabriel Amard. à l'Assemblée Nationale. Il se trouve qu'il s'est rendu compte, ou il a dû se faire taper sous le doigt qu'il avait fait une bêtise, et il a retiré son tweet. Mais nous le savons tous, les tweets ne disparaissent jamais, puisqu'il y a eu des captures qui ont été directement faites, et ça circule sur la toile. Et ça en est arrivé jusqu'au journal de Jean-Marc Morandini, qui s'en est fait le messager. Autant dire que ce message suscite de vive réaction, notamment au sein du Rassemblement National. Je pense qu'au premier lieu à la famille, ça ne doit pas faire plaisir, et au Rassemblement National, puisqu'à priori c'est un militant qui soit connu par Marine Le Pen, il fallait que ce soit un militant qui était bien intégré, et faisait du militantisme de façon active. En tout cas, cette nouvelle a même été reprise par Madame Marine Le Pen, et surtout par Jordan Bordela, qui en a fait un des éléments de son discours, alors qu'il présentait l'organigramme du parti. Et il faisait ressortir qu'il y avait une indignation sélective, ce que nous avons déjà constaté, avec le cas de la malheureuse Lola. De son côté, Laura Lavalette, porte-parole du Rassemblement National, ne cache pas sa colère. « Bonjour Gabriel Lamar, est-ce que vous enseignez ce genre d'horreur à votre collaborateur Alan Brunon ? Le groupe et les filles se réjouit de la mort de jeunes gens atteints du cancer ? » a-t-elle écrit ? Auprès de BFM TV, le service communication de la France Insoumise se contente de répondre, s'il a effacé son tweet, c'est qu'il devait l'effacer. Donc pas de jugement. C'est marrant, parce que c'est ces mêmes personnes qui reprennent un élément isolé, et qui vont le faire monter en boucle, et en boucle, et en boucle, et vont se positionner en puissance morale, qui jugent des choses dont ils n'ont pas à juger. D'autres personnalités, dont des politiques, n'ont également pas caché leur colère. Damien Rieux, lanceur d'alerte pour Reconquête, écrit par exemple « Qu'ils le pensent, c'est son problème, mais qu'ils se mettent à le dire publiquement, montre le degré de haine décomplexée dans lequel ils vivent. Au pouvoir, ces gens nous mettraient au goulag. » Éric Nolo est également monté au créneau. Avec la France Insoumise, on est vraiment chez les grands malades. Et cet individu se dit militant des droits humains, dont le respect des morts devrait faire partie. A-t-il fustigé ? Ou encore, Edwige Diaz, député du RN, à vomir. Et ce sinistre personnage, qui se réjouit de la mort d'un jeune militant du RN, est un assistant parlementaire du député Elefi Gabriel Amar. Je dirais, êtes-vous étonné ? Êtes-vous seulement étonné ? Moi, quand j'ai lu ça, j'ai tiqué, parce que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais est-ce que j'ai été véritablement étonné ? Non. Non. Puisqu'ils n'arrêtent pas de faire des choses de ce type-là. Ils n'ont aucune considération pour l'humain. Ils se mettent en défenseur du droit à vivre de tout un chacun, mais ils refusent ce droit à leurs adversaires. Toute personne qui ne pense pas comme eux n'a pas besoin de vivre. Et même s'ils n'en sont pas encore arrivés à des solutions où ils devraient utiliser une gomme eux-mêmes, quand cela arrive de façon naturelle, plus ou moins, ils s'en félicitent. C'est à vomir. Donc on a le tweet original de M. Alain Brunon. Il retrouvera en enfer ses idoles, les Léon Goltier, les Pierre Bousquier et les autres Waffen SS fondateurs du FN. Voilà un militant engagé, un patriote sincère et d'une gentillesse sans égale. Aujourd'hui, Kevin Carmillon nous a quittés, mais plus un cercle d'éléance à sa famille et à ses proches. Donc on a la réponse de M. Nolo. Bon, ça, je vous l'ai déjà lu, donc ce n'est pas la peine. Damien Rieu a fait aussi un poste. Laura Lavalette, Edwige Diaz. Donc en fait, ça reprend toutes les choses qui ont été dites. Donc je ne pense pas que ce soit nécessaire que j'aille directement sur Twitter pour lire les commentaires des gens. Je les imagine très très bien. D'un côté, vous aurez quelques gens foutres qui vont nous dire que... Mais non, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Et puis d'autres du camp national diront que c'est un enfoiré. De toute façon, ce sont tous des pourris. Je vous invite directement à le faire, allez vous-même et puis vous faire votre propre opinion. Mais je n'ai plus envie d'en parler outre mesure puisqu'en fait, c'est hélas que trop régulier ce type de parole. C'est triste, c'est triste. En tout cas, à mes respects à la famille de M. Kevin Cormillot, ce n'est jamais une chose facile de laisser partir quelqu'un, surtout quand il est si jeune, a priori. Mais bon, ne nous laissons pas abattre. Voyons le côté positif. Nous sommes vivants. Ce n'est déjà pas si mal. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.